Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture d'un colis. J'ai passé une commande sur le site globeland.com. Je vous avais fait une première vidéo déjà d'un colis que j'avais reçu dans le cadre d'un partenariat avec cette boutique en ligne. Je vais ouvrir aujourd'hui devant vous ce que j'ai reçu et vous montrer ce que j'ai fait en fer, combien ça coûte, vous donner un petit peu de détails. J'ai été ravie des Dyes, de la qualité des Dyes la dernière fois parce que vraiment ils coupent très bien. Là j'ai fait une sélection particulière qui m'intéressait personnellement. Alors, c'est bien emballé. C'est bien emballé. Je vais couper ici. Donc j'ai choisi une planche de tampon. Ils sont vraiment grands. C'est une belle planche là. C'est bien collé. Il faut d'abord que j'arrive à les ouvrir. Voilà. Alors, je vais vous parler de mon choix. Voilà pour l'emballage. Donc papier bulle, ça risque rien. C'est bien emballé. Alors, j'ai choisi une planche de tampon Kyr sur un thème rétro et un petit peu couture. Alors, waouh, il y a quatre tampons. Ça, c'est super joli parce qu'on a la carte postale. Je regarde. Bon, c'est écrit en anglais. Ici, et donc on a une belle carte postale. Je vais l'ouvrir. On a... Moi, ce qui m'intéressait, c'était la femme avec son ombrelle avec marqué Paris. La carte postale début 1900. Je vous parlerai pourquoi. Cette carte postale avec l'oiseau et la branche de fleurs de cerisier, ça, c'est superbe. J'adore. Et puis, le petit timbre, on dirait le château de Chambord. C'est rigolo. Un petit coucou pour mes amis de Touraine. J'en profite en passant. Alors, est-ce que je vais arriver à ouvrir ça ? Alors, vous savez, il vous faut un support acrylique pour pouvoir poser ses tampons. Ah ben voilà, ça y est, j'y suis arrivée. J'ai tout déglingué, mais j'y suis arrivée. En même temps, je vais les ranger après dans une pochette. Donc, celui-ci, je vais l'utiliser pour faire un petit mini façon junk journal où je pourrai quand même insérer des photos parce que la semaine prochaine, je pars sur l'île de Léron. Donc, mes enfants m'ont offert une expérience chez une photographe. Vous la trouverez sur l'île de Léron, d'ailleurs. Elle fait des photos en tenue comme ça, 1900. Donc, c'est assez rigolo, assez sympa. Et du coup, ça va s'accorder très bien avec le thème. Voilà. Enfin, un petit junk. Je pense que je vous mettrai des kits aussi après pour le réaliser. Voilà. Tout avec des choses vintage. J'ai fait main par mes petites mains, d'ailleurs. Donc, ça. Alors, j'ai payé, je vais vous le dire, cette planche de tampon, 1,08€. Bon, ben là, voilà. Comment dire ? Il n'y a rien à dire. 1,08€. Ce que j'avais pris la dernière fois sur les feuilles de Jinko était très fin, donc de la bonne qualité. Donc, ça, c'est cool. Ensuite, donc, j'ai pris alors des Dyes. Alors, c'est vrai que, bon, l'emballage, ça ne paye pas de mine. Il n'y a pas d'emballage. C'est pour ça que les prix aussi, c'est au ras et pas crête. Vu qu'ils coupaient très bien, je me suis dit, je vais retenter des Dyes. Et là, je suis tombée sur cette série. Alors, il y a un autre paquet différent. Là, j'ai eu un petit coup de cœur pour ces Dyes-ci, qui vont pouvoir servir pour différentes occasions. Donc, ça ressemble un petit peu à des flocons de Noël. Alors, c'est plutôt des mandalas. Mais je les ai vus façon de flocons de Noël, surtout celui-ci, je pense, et brodés, en fait, parce qu'ici, vous avez des petits trous là, un petit trou là. Vous avez les traits qui sont ici. Et en fait, ça vous montre où placer votre fil pour les broder. Donc ça, je vous ferai un tutoriel de broderie sur ces Dyes-ci pour vous montrer ce que ça peut faire en embellissement sur les albums ou pour faire des cartes de vœux ou autres. Et ensuite, j'ai choisi, alors tant qu'on est dans Noël, là, j'ai choisi, alors les Dyes, le prix, 8,95, non, c'est pas celui-là, 4,14, 4,14 les 3, voilà, pour ces Dyes-ci. Après, donc, j'ai pris, ça c'est un petit peu plus cher, 12,32, j'ai pris 10 charmes de Noël, parce que vous savez que j'adore Noël, j'adore les fêtes, et là, alors si j'arrive à ouvrir, parce que c'est encore très, très bien emballé, tac, 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 ce que j'aime bien, c'est que c'est dans des petites boîtes. Ah, c'est Bibi Craft qui fait ça, tiens, j'avais fait un petit partenariat avec eux l'année dernière. Alors là, oh, mais ils sont tout petits, en fait, voilà, je me rendais pas compte de la taille, ce sont des charmes de Noël, sous forme de flocons, mais par contre, ils sont, oh là là, que c'est beau, bon, voilà, je vais vous le montrer sur le papier. Regardez, hop, c'est pas évident, il y a dessus des strass de couleurs différentes à chaque fois, oh là là, ils sont super jolis, alors bien dorés, dorés jolis, et ça, c'est pour décorer mes cartes ou albums de Noël, alors j'avoue que, waouh, je l'ai pensé plus gros, je sais pas pourquoi, il y avait marqué les dimensions, mais j'ai pas prêté attention, ils m'ont tellement plu, j'ai eu le coup de coeur, donc ça, j'ai craqué là-dessus. Donc il y en a 10, qui sont beaux, tout ça pour 12,32€, les 10 dans sa petite boîte, c'est super, et ensuite, j'ai commandé un dernier lot de Dyes, alors ceci, c'est un petit peu particulier, c'est pour ça que ça m'intéressait aussi, donc ce sont des Dyes, je vous ferai un tutoriel aussi avec, pour vous montrer comment les utiliser, et ce qu'on en fait, ce sont des Dyes pour réaliser des boîtes, mais alors ce sont des boîtes, alors la taille est assez grande, ça c'est cool, on voit ici la découpe pour relever les bords de la boîte, ici le pliage en pointillé, ça c'est une déco ou l'ouverture à l'intérieur, donc il y a deux modèles différents, deux, trois modèles différents d'ouverture, et une partie un peu plus petite pour faire le couvercle, alors il y a, ça je ne comprends pas pourquoi il y a tout ça, il doit y avoir un renfort à mettre à l'intérieur, bon je vais me débrouiller, je vous ferai un tutoriel, et ici on doit pouvoir passer du ruban, je pense que c'est pour ça, ça va passer du ruban, donc il faut détacher évidemment avec une petite pince à bijoux, ou à métal, une petite pince coupante, enlever tous les petits morceaux, les séparer, et puis voilà, donc ça je vais vous faire un tuto pour vous montrer ça, donc ça vous pouvez les décorer évidemment, mais les utiliser pour mettre vos petits cadeaux de Noël, ou emballer justement des petites choses que vous allez vendre au marché de Noël, ou pour faire vos cadeaux tout simplement pour les fêtes, ça voilà, à exploiter, la taille, je ne voyais pas trop bien non plus, je pensais que c'était plus petit que ça, voilà, je ne sais pas pourquoi, je voyais tout plus petit, mais bon, ceci dit, ce n'est pas gênant, alors ce lot de Dyes est à 8,95, 8,95 celui-ci, donc toujours moins de 10 euros, celui-ci 4,14 euros, le plus cher ce sont bien sûr les Charmes, puisqu'ils sont avec des strass, donc ça, 12,32 euros, la planche de tampon, 1,08 euros, les 4, hein, 1,08 euros, quoi, là c'est quand même incroyable, j'ai hâte de les essayer aussi, voilà, alors vous savez que, comme c'est dans le cadre d'un partenariat, vous avez une remise de 10% qui s'applique, avec le code 10BRIG, avec le B en majuscule, je vais vous le mettre en barre d'infos dans la vidéo, voilà, je vous l'ai marqué là, sur globeland.com, 10BRIG, comme Brigitte, je vous fais une vidéo, enfin, deux vidéos de tutos, une avec ces Dyes brodés, une avec cette boîte, je vais vous montrer, je vous montrerai ce que j'ai fait avec ces tamponnages, on fera des essais, et puis ça, vous les verrez lors des créations, les petits strass de charme. Je suis ravie de vous avoir présenté mes petits achats, ma petite sélection, en tout cas, j'espère qu'elle vous plaira, vous avez d'autres remises sur certains produits chez eux, sur leur site, quand vous vous connectez, il y a d'autres prix intéressants, après, ça met une semaine arrivée, c'est pas long non plus, ben voilà, c'est toujours emballé, emballé, j'allais dire, soigneusement, avec du papier bulle, du carton, enfin voilà, ça arrive en très bon état, vous avez vu, il n'y a jamais de soucis avec ça. Eh bien, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à très bientôt, et merci de me suivre sur la chaîne Scrap Merveilleux. A bientôt !